Sûrement qu'Angèle, elle a perverti la destinée au bar hyperbole. Elle faisait la chambre commune, et puis elle s'est mise à avoir plus d'idées diaboliques. J'avais si mal à la tête que je ne pouvais pas sortir tous les jours. Je le regrettais. J'étais trop mal de partout d'abord pour m'occuper d'elle. L'espinace, elle me surveillait. Elle ne m'embarrassait plus le soir. Elle ne me parlait plus. Le zouave à côté, il est mort. Un soir, il n'était plus là quand je suis rentré. La nuit fut pire encore que d'habitude. Je m'étais habitué à lui, ce zouave, à cette dégoutation, à tout. Qu'il s'en aille, j'en étais sûr, ce serait encore le signe d'un pire. Il ne pouvait jamais plus arriver que du pire. Et puis, vous allez voir, je me suis trompé. On se méfiait avec cascade de ce qu'elle ferait en ville, la Momangelle, avec son permis de séjour. Il n'avait plus d'autorité sur elle, tout macro qu'il était. Je ne sais pas ce que peut faire une femme dans ces cas-là. C'est comme une panthère sortie de sa cage. Ça ne connaît plus personne. C'est la connerie de ma vie que je l'ai fait venir. J'ai pensé comme avant. Je la voyais comme avant. Je ne sais pas ce qu'on a pu lui faire. Il se rendait compte. Je suis sûr qu'elle en retourne avec tout le monde. Elle va se faire poisser. Puis sûrement qu'elle me donnera. Parce que je te le dis, c'est devenu une donneuse. Voilà qui me la rende à Paris. Et malgré que je l'avais rencardée exprès à ma soeur avant de partir. Ce n'est pas croyable. Seulement, si je la retrouve à ce moment-là, je leur ferai une descente de lit au cogne, si tu m'entends. Une descente de lit rien qu'avec la peau de ses fesses à l'angelle tellement que j'aurais souqué dessus avant de la lourder. Avec ses deux mains, il étendait un grand carré à mes pieds. Tous les autres mecs sauf les agoniques, ils se marraient à l'entendre fumer contre sa môme. D'abord, ils s'en foutaient bien, eux, de ces histoires à cascade. Ils n'y comprenaient rien. Ils aimaient mieux les cartes que tout. Et crachaient aussi, épicés dans l'urinale, goutte à goutte, en attendant qu'on leur écrive de leur arrière, que tout allait bien, que la paix, c'était pour bientôt. C'est le canon vers juillet 15. Il s'est rapproché de plus en plus, qui était devenu gênant. Fallait parler souvent très fort dans la carré, tout fort pour s'entendre, répéter les cartes. Dans le jour, le ciel devenait si brûlant qu'on en avait encore plein les yeux du roux, en refermant les proupières. Notre petite rue, elle était heureusement bien calme. À droite, c'était l'alice qui coulait à pas deux minutes. On suivait un peu le chemin de halage. On arrivait comme ça de l'autre côté des remparts, celui qui donne sur la campagne le versant pacifique en somme des champs. Il y avait des moutons sur le versant pacifique qui brutaillaient en pleine verdure. On les regardait avec cascade bouffer les fleurs. On s'asseyait. On n'entendait presque plus le canon. L'eau était tranquille. Il n'y avait plus de trafic. Le vent poussait dans les peupliers débouffés comme des petits rires. Il y avait d'énervant que les oiseaux dont les cris ressemblent tant aux balles. Enfin, on ne parlait pas beaucoup. Depuis que j'avais vu Angèle, je me disais que cascade. Il était au moins autant en danger que moi. Les troupes passaient pas le long du halage. Tout le trafic était interrompu. L'eau reposait noire avec des nénuphars déçus. Le soleil passe et se carre facilement dans le noir. Pour un rien. C'est insensible. Je commençais à mettre un peu d'ordre dans mes bourdonnements. Les trombones d'un côté. Les orgues seulement quand je fermais les yeux. Le tambour à chaque coup de cœur. Si j'avais pas eu tant de vertiges et de nausées, j'aurais pris l'habitude. Mais cependant, la nuit, c'est pour s'endormir que c'est dur. Il faut de la joie, du relâchement, de l'abandon. C'était une prétention que j'avais plus. C'est rien ce qu'il avait, cascade à côté de moi. J'aurais bien donné mes deux pieds, moi, pour qu'il pourrisse, pour qu'on laisse ma tête tranquille. Il comprenait pas ça. On comprend pas l'idée fixe des autres. C'est con, la paix des chants, pour qui qu'a du bruit plein les oreilles. Faut mieux encore être musicien pour de bon. Peut-être qu'avoir des passions, comme l'espinace, s'en occupe tellement. Ou d'être chinois, qui se console avec les tortures. Faudrait moi aussi que je me trouve un truc bien délirant pour compenser tout le chagrin d'être enfermé pour toujours dans ma tête. Je pourrais plus jamais rester devant à rien faire avec un truc pareil. Je pourrais pas dire si j'étais fou ou pas, mais il suffisait que j'aie eu un peu de fièvre pour qu'il commence à m'arriver de trop de choses. Je dormais plus assez pour avoir des pensées nettes auxquelles on tient. Je tenais à aucune. C'est ce qui m'a sauvé dans un sens, si je peux dire, parce que sûrement qu'en somme, j'aurais tout fini sur place. J'aurais pas attendu trop longtemps. J'aurais laissé faire mes colliers. C'est berceur la campagne, qu'il disait devant les prairies cascades. C'est berceur et c'est traître quand même à cause des vaches. Moi, c'est au bois que j'ai trouvé mon nom. Je m'appelle pas Cascade, en vrai. Je m'appelle pas Gontran non plus. Je m'appelle Julien Boisson. Il m'a mis ça dans la main comme un aveu. Puis on est partis. Il était travaillé. On évite pour rentrer de passer par la venelle du clou des fusillades. On a choisi des rues bien paisibles, des rues de couvent. Mais là non plus, on n'a pas la conscience tranquille. C'est trop calme. On se détache. On se désigne un destin pour marcher au milieu des pavés. On va voir ce qu'elle fait, qu'il a dit. Il y avait trois jours qu'on n'avait pas osé retourner à l'hyperbole. On tourne donc par la rue où qu'était la maison, puis celle qu'a un escalier monumental qui se déploie un éventail jusqu'au milieu de la place du centre. On reste là. On inspecte les lieux d'abord avant de traverser. Fallait qu'on se méfie toujours des bourriques. Nos sorties n'étaient pas tout à fait régulières. Les Pelges, surtout, c'était des vaches. Il n'y a pas plus carnes comme policiers. C'est rusé, c'est sournois, ça connaît tous les carrefours de deux ou trois races. Sur la place majeure, il y avait le trafic, la pagaille, habituelle, et en plus les parasols du marché qui se tenaient à présent tous les jours tellement que ça faisait d'affaires. Un peu sur la gauche, c'était la plus belle piôle, celle qui avait au moins trois étages en pierre sculptée. L'état-major des Britanniques fallait voir ce qu'il sortait de là comme automobile et comme mec bien habillé. Le prince de Galles, il venait, il paraît, chaque fin de semaine. Il y avait reçu, comme disait aussi, le crown prince qui était venu lui demander un dimanche qu'on ne tire pas de canon pendant trois heures pour enterrer les morts. C'est tout dire. Eh bien, nous, qui on voit, à pas vingt mètres d'infectionnaire anglais, toute garnie de crêpes jusqu'aux pieds, on la reconnaissait bien quand même. Cascade, il se met une minute en arrêt. Il pense. Il a compris. Il voit Ferdinand. Elle en retourne. Je t'ai dit qu'elle fait de l'anglais. J'étais pas très compétent, mais ça me paraissait bien l'attitude d'Angèle pour le moment. Cascade pense encore. Si tu la déranges, remonter comme elle est, tu peux t'attendre à tout, Cascade. Moi, je t'aille. Reste là. On va la prendre en douceur. Ou plutôt, dis rien que je suis là. Vas-y, toi, tout seul, lui faire ta chansonnette. Ça a pas mal tourné. Ce marais, Angèle, elle avait fait déjà trois officiers la veille. Rien que des anglais. C'est généreux. Je leur fais ça au malheur. C'est ça qui expliquait le voile. Elle avait soi-disant déjà perdu son pauvre père dans la Somme. Et son mari, il était là dans l'hôpital, a perdu sur la liste. C'était précisément contre en cascade, le mari. Et le faux laissait passer, il en faisait foie. Alors, c'était régulier. L'officier britannique, il prenait une leçon de français avec le sentiment en plus. Rien que la veille, elle leur avait fait douze livres. « T'as rien volé, j'ai fait, moi. » « Non, rien, ils ont bien joué, je t'assure, sur mon malheur. » Elle se marrait avec moi et j'en profitais pour plotter un coup. Cascade, elle nous attendait à l'hyperbole. C'était convenu si je pouvais arranger les choses. J'ai pas manqué. Je peux pas dire que je la séduisais, Angèle, mais elle me supportait mieux que son homme. Elle pouvait pas respirer l'apparentie doublard, la bonne destinée. Elle demeurait pourtant dans sa piôle. « Ton tapin, dis donc, » elle lui a dit tout de suite à Cascade. « Tu pourrais pas lui apprendre à se laver la fente avant de coucher. » J'ai cru qu'il allait lui barrer la canette à travers la gueule. Mais il y avait plus d'homme déjà. Il s'en allait déjà, bébé, vers son destin. Et on aurait dit qu'il le savait. « Ça te portera pas chance, Angèle, ce que tu fais là. » « Ça te portera pas chance. » « Souviens-toi bien, tu t'es remonté à barrer pendant que j'étais parti d'une drôle de façon. » « T'as pas la caisse pour jouer l'homme, Angèle. » « Ça te montra la tête. » « Ça fera ton malheur. » « Plus qu'à moi encore. » « Marque ça. » Il lui parlait doucement. Il me surprenait. « Avant qu'on parte, elle lui a refilé devant tout le monde encore un billet de 100 francs. » « Il y en avait pour nous deux. » « Je ne demandais plus rien à mes parents. » « Et puis on les a revus, mes parents. » « Et on a revu tout et tout le monde, tout d'un coup. » « C'est revenu comme une bouffée violente dès temps fini. » « Je vais vous expliquer pourquoi. » « Un dimanche aussi, voilà l'espinasse qui arrive du bout de la salle. » « Avec un sourire fameux et l'amabilité bien dirigée vers moi. » « D'abord, comme j'étais derrière mon traversin à m'astiquer un peu, je me méfie. » « Ferdinand qu'elle me fait, saviez-vous quelles grandes nouvelles je vous annonce ? » « Je me dis, ça y est, il me réforme sans m'avoir vu d'emblée. » « Non, vous venez d'être décoré par le maréchal Joffre de la médaille militaire. » « Alors, je sors de mon abri. » « Vos chers parents vont arriver demain. Ils sont avertis aussi. Voici votre magnifique citation. » « Elle a lu tout haut pour tout le monde. » Le brigadier Ferdinand a été cité à l'ordre du jour de l'armée pour avoir tenté seul de dégager le convoi dont il avait mission d'éclairer la route. Au moment où ce dernier, surpris par l'artillerie et les renforts de cavaliers ennemis, se trouvaient aux prises, le brigadier Ferdinand a chargé par trois fois seul un groupe de lanciers bavarois et réussit ainsi grâce à son héroïsme à couvrir la retraite de trois cents éclopies du convoi. Le brigadier Ferdinand a été blessé au cours de son exploit. « C'était moi, je me dis d'emblée. Ferdinand, il y a erreur. C'est le moment d'en profiter. J'ai pas eu, je peux le dire, deux minutes d'hésitation. De tels retournements des choses ne durent pas. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais le front en face, perdu, il bouge aussi ce jour-là. Les Allemands reculaient, on a dit, un coup d'accordéon. On n'entendait presque plus le canon. Les autres trouffions dans la piôle, ils n'en revenaient pas de ma promotion subite. Ils étaient un peu jaloux pour tout dire. Même Cascade, ils s'intéressaient dans une certaine mesure. Je lui disais pas que c'était du roman, ma médaille. Il m'aurait pas cru. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada